Les pompiers d'Ottawa ont procédé à 77 injections de naloxone entre les mois de janvier et juin cette année. Le service des incendies note une augmentation des cas de surdose, une réalité qui a un impact direct sur leur travail et qui s'ajoute à leurs autres missions. JOSEPH BOULEAU, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa et chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa et chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa et chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa et chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, chef d'Ottawa, Depuis quelques semaines, les pompiers utilisent un système qui leur permet d'administrer une dose de naloxone en un clic. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a avec les pompiers d'Ottawa et les autres services d'urgence. LEUR AIDE est précieuse pour les ambulanciers paramédicaux qui sont en première ligne pour combattre cette crise. De janvier à la fin juillet cette année, le service paramédic d'Ottawa indique que ses agents ont administré de la naloxone à 314 patients, comparativement à 330 patients pour l'ensemble de l'année 2022. CETTE ANNE, les paramédics ont répondu à plus de 1100 surdoses d'opioïdes seulement. Autre solution mise en place, le service paramédic d'Ottawa s'est mis à distribuer des kits de naloxone pour alléger la tâche des premiers répondants. Non seulement les quatre surdoses sont à la hausse depuis quelques années, mais ils touchent désormais l'ensemble d'Ottawa et pas uniquement son centre-ville. CETTE ANNE, les surdoses d'opioïdes n'arrivent pas uniquement sur le marché bail. On retrouve ça maintenant un peu partout dans la ville. Santé Canada reconnaît que la crise des opioïdes représente l'une des menaces à la santé publique. C'est le plus grave dans l'histoire du pays. Le cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances estime qu'il faut intensifier les investissements dans les soins de santé et le logement pour faire face à cette crise. À Ottawa, le maire Mark Sutcliffe n'a toujours pas commenté le dossier de la crise des opioïdes. Il n'était pas disponible samedi pour commenter la situation. Ici Rebecca Kouane, Radio-Canada, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada